Autrefois, même aujourd'hui les gens, entre nous, on ne parle pas du chinois. On parle notre dialecte. Nous, nous avons notre propre langue, dialecte. Les cantonais aussi. À Hong Kong, à Canton, ils parlent du cantonais. Oui, dans la famille, les amis, tout ça, on parle toujours le dialecte. C'est tout à fait autre chose. Et quand le premier empereur arrivait à unifier tous les pays, on est obligé, bien sûr, d'apprendre le chinois mandarin, de parler. Unifier la langue et unifier les mesures. Parce que dans chaque royaume, avant, il y a des mesures locales. Après, unifier les mesures, c'est le Li. L-I, Li. Li, ça veut dire un demi-kilomère. Par exemple. Li. À la grande muraille, il y a combien de Li? Il y a 25 000 Li. Les chinois disent que c'est, voilà, 1 000 Li. 1 000 Li, ça veut dire très, très long. La grande muraille, 1 000 Li. J'ai dit 1 000 Li. Unifier aussi les monnaies. Les pièces de monnaie. L'argent. Et donc, le canal qui est creusé par le premier empereur, il est encore là. Il existe encore au nord de Quilin. Aujourd'hui même, ça sert aussi à irriguer les rizières. Mais il perd déjà le rôle de transport. Parce que, ben, les avions, les voies ferrées, les autoroutes. Et donc, il a installé 3 cantons dans le sud de la Chine. Pour gérer le sud de la Chine. Le canton de Quilin. Le canton de l'éléphant. Le canton de la mer de Chine méridionale. Le canton de Quilin, c'est actuellement gérer notre province. Le canton de l'éléphant, c'est pour gouverner le sud de Quang-Chi et le nord du Vietnam. De chaque province, il est préféré, gouverneur. Il y a 22, 23 provinces, 5 régions autonomes et 4 villes municipales. Le préfère de chaque province, chaque région autonome. C'est le même statut politique, la même hauteur que le ministre d'un ministère. Et après, il y a le comité du parti communiste dans chaque province. Et dans chaque ville, il y a aussi la mairie, la comité du parti. Donc, il y a le Quang-Chi, il y a la capitale, c'est la Nanning. C'est 200 kilomètres du Vietnam. Et après, Quilin, c'est une des villes, de 14 villes, dans cette région autonome. Quilin. Et en dessous de la ville, d'une ville, il y a le district. C'est comme Yangshu. On va y aller demain. C'est un des 12 districts relevés à la mairie de Quilin. Et en dessous du district, il y a le bourg. Un bourg. C'est relativement le chef lieu des villages. Et l'unité la plus petite, c'est le village. Dans le village, il y a aussi la maire, aussi un comité du parti. Donc, ça, c'est la structure sociale. Même aussi avec le comité du parti, comme le comité général du parti. À Pékin, il a annoncé à une politique. Et tous les comités horizontaux, toi, le Savoie, toi, l'appliquer. Voilà, comme l'histoire, dans l'histoire de Quilin, il y a 2200 avant, il y a déjà dans l'empire de Milieu. Mais avant le 7e siècle, le Quilin n'est pas encore tout à fait exploité par les empereurs. Parce que dans l'histoire passée, c'est ici, nous, on est considérés comme un entroit par-barre. Oui, bien loin. Les ethnies minoritaires ne sont pas comme les mandarins chinois du Nord. Ils n'ont pas la même culture, parfois la même langue. Ils mangent pas la même cuisine. Des escarcoons, des fourminois, des écarts de cartes. Oui. En effet, il y a la discrimination entre les ethnies. Surtout dans les sociétés féotales. Féotales. Il y a toujours les petits mots, on dit que les discriminations. Et à partir du 7e siècle, c'est la dynastie de Tang. Et la capitale était toujours à 6e. A 6e peut-être, vous avez assisté à ce spectacle avec les danses. C'est aussi une porte prospère en économie et en culture. C'est pour ça que des grands poètes, ils sont arrivés à Quilin. Ils ont travaillé à Quilin comme les gouverneurs locaux. Ils ont écrit plein de poèmes. Et comme ça, Quilin exploité, voilà. La rivière sinueuse comme les jolies ceintures en soie verte. Les montagnes bizarres, cétuisantes comme les jolies épingles à cheveux d'une jolie femme. Ça, c'est toutes sortes de poèmes. Un autre poète, il chante. Un habitant à Quilin, je préfère ça beaucoup mieux qu'un immortel dans le paradis. Voilà, ça, c'est les chants des poètes. Et aussi les peintres, ils font beaucoup de peinture en langue de Chine. Il y a une école spéciale, c'est les paysagistes. Et à Quilin, à demain, la croisière aussi, on pourra faire l'aquareille, s'il vous plaît, dans le bateau. Une spécialité de Quilin, c'est les tableaux en langue de Chine sur les paysages, sur les montagnes. Ça, c'est la dynastie de Tang, jusqu'à la dynastie de Song. Ça, c'est du Bériop. Le Song, c'est le 12e siècle. Après, le Tang, c'est le Song. Le Ming, c'est après le Mongole. Le Mongole, ils ont gouverné à partir du 12e jusqu'au 13e siècle. Après, il y a le Ming. Non, après, le Ming, c'est le Qing. À partir de 1645 jusqu'à 1911, jusque le dernier empereur. C'est Qing, Q-I-N-G. Qing. Oui, Qing. Pendant le Ming, Quilin, c'est un territoire surveillé par un prince, de l'empereur. Tout à l'heure, on a passé son ancienne résistance. Ils ont vécu à Q-I-Li, surveillé Q-I-Li pendant 14 générations. Mais là, à Q-I-Li, on est ici, avec, il y a beaucoup de relations avec le Vietnam. Il y a aussi des Vietnamiens, ils habitent à Q-I-Li. Ils sont mariés avec des habitants ici. À droite, il y a la place publique de la ville. Là-bas, il y a le pâtiment. C'est le centre d'exposition de la ville. Conférence d'exposition en forme des oiseaux. Et ça, c'est la partie dans l'est de la ville. Et notre hôtel, c'est dans l'autre rive de la rivière, dans l'ouest de la ville. La ville de Q-I-Li n'est pas peuplée et tentue, comme chanquin. Donc, le déplacement, pour nous, c'est assez rapide, simple. Soit avec un petit mobilette, soit en voiture ou bien en moto, en omnibus. À Q-I-Li, il y a des omnibus qui sont gratuites. Oui, et la couleur différente. Il y a une ligne rouge et gratuite. Parce que Q-I-Li, surtout pendant les fêtes traditionnelles, la fête nationale, il y a une semaine de vacances. Avec des milliers et des milliers de touristes, et aujourd'hui, ils construisent leurs voitures, leurs cars, mais il n'y a pas assez de garage dans le building. Sous-sol, il n'y a pas souvent de garage. C'est des anciens bâtiments. Il n'y a pas de garage sous-sol. Donc, on est obligé de carrer les voitures, les carres dans la banlieue de la ville. Et les gens, ils prennent, les touristes prennent les omnibus gratuites pour aller à l'hôtel, aller dans la ville. Sinon, c'est très dur pour les parquets. 600 000 d'habitants avec 30 millions de touristes par an. Et d'ailleurs, aujourd'hui, aussi, les voitures privées, ça augmente rapide. Mais la plaque, ça coûte beaucoup moins cher qu'un chankei. Mais la croissance, c'est quand même remarquable. 15 % par an. Ça augmente 15 % par an. Mais la route ne s'accroît pas, ça augmente 15 %. Donc, il y a l'heure de pointe. Il y a des embouteillages, quelques fois. Mais beaucoup moins grave qu'à chankei, qu'à Pékin. D'un lieu à l'autre, nous roulons 20 minutes, une demi-heure en marximent. Sinon, les gens, ils vont à pied. À pied, à pied. Regardez, là, c'est la rivière-lis. Le lit. On va naviguer demain en bateau sur cette rivière. À droite, là-bas, la colline, on trompe de l'éléphant. Comme un éléphant qui mit la trompe dans l'eau, un éléphant en soif est en train de boire. Il est jumelé avec celui à Etrota. Et le niveau de la rivière, maintenant, monte beaucoup à cause des gros orages de la semaine dernière. Et chaque année, le mois de juin, il y a des graves inondations. J'habitais, il y a cinq ans avant, au Ressauce, au bord de la rivière. Ma maison était gravement inondée dans l'eau. Jusqu'à trois heures du matin, je dormais sur mon lit et le lit flottait sur l'eau. Et ma cuisine, toilette, il y a plein de l'eau, hein, voilà. Et je me suis obligé de partir, hein, de déménager, hein, en ramassant les jolis bijoux. Et partir, trois jours après, quand je reviens à la maison, et à la toilette, la cuisine, il y a plein de boue. Et dans la boue, j'arrive à trouver les petites crevettes. Ces petits poissons, je les fais flamber dans mon sac. En revanche, et les lits, les armoires, les tiroirs, les armoires, c'est tout à moisurer, hein. Moisir, hein. Et même parfois, j'arrive à trouver des petits champignons noirs qui poussent sous mon lit. À l'intérieur de mon meuble, hein. Je les prie, je les fais dans ma souffle aussi. Avec. Et l'humidité, l'inondation, sacané, c'est le souci pour la ville de Cuillé. Hein. Aussi, il y a une autre ville au bord de la rivière. Chaque famille, au mur, on met un clou en métal pour attacher le bateau. Parce que quand la maison était inondée, on est obligé de sortir la maison avec le petit bateau, hein, en sautant par la fenêtre. Ha, 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 ha. Ha, ha, voilà. Donc, euh, deux, la saison de mousson, hein, ça va commencer, ça va terminer le début de juillet. Ah, il pleut très fort le mois de juin, hein. L'eau des portes, hein, inonde les maisons, hein, comme ça, hein. Et deux mille, deux mètres d'eau par an, sacané, hein. C'est, 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 trois, quatre fois plus qu'à six, hein. Hein. C'est, c'est beaucoup. Hein. Et on voit que dans les reportages, il y a ici, il y a les nouvelles sur la Chine. Et l'été, il y a souvent les nouvelles sur les inondations, au sud de la Chine, hein. Il y a une année au... Le sud, aussi, le fleuve du Zanzé, était gravement inondé. Et après, on a construit le barrage sur les trois corches, comme ça, les crues sont maîtrisées aujourd'hui. Parce que l'eau, on a coupé le volume, l'eau, et monté le niveau de 93 mètres jusqu'à 175 mètres. C'est, c'est, sinon, c'est important. Si, bon, là, ça vaut 10 centrales nucléaires. La puissance, hein. Oui, mais il y a 32 générateurs qui sont déjà en fonction. Il y en a 12, c'est en français. Alston, il a équipé tous ces générateurs dans le barrage, dans le... Hein. Et il est à environ 1000 km d'ici, hein. Mais là, il y a aussi des graves inondations. On voit que l'armée, les soldats, ils portent des sacs de sable, hein, pour protéger les villes, hein. Ça va dire ? Oui. Oui. Les écroulements. Hein. Même en Corogetui, hein, sur le barrage, là, il y a des écroulements, hein, assez catastrophiques. Hein. Parce que la volume de l'eau, qui est lourd, a fait couler, écouler la terre, hein. Là, 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 là. Aïe, 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 aïe. Vue depuis ma chambre. Vu depuis ma chambre. Merci. Merci. Merci.